« Que veux-tu, page ? » « Un courrier me demande. » « D'où vient-il ? » « De la part de la reine d'Islande. » « Ciel qui sait comme quoi j'en suis persécuté un peu plus de repos, avec moins de bonté. » « Et quoiqu'un folle espoir ose encore lui promettre, je lui vais envoyer sa mort dans une lettre. » « Ce message me plaît bien plus qu'il ne lui semble, il me défait d'un fou pour nous laisser ensemble. » « Ce discours favorable enardira mes feux à bien user d'un temps si propice à mes voeux. » « Que m'allez-vous conter ? » « Que j'adore Isabelle ? » « Que je n'ai plus de cœur ni d'âme ? » « Vous voyez ? » « Que ma vie... » « Épargnez ces propos superflus. » « Je les sais, je les crois. » « Que voulez-vous de plus ? » « Il suffit de nous voir au point où sous les nôtres, un coup d'œil vaut pour vous tous les discours des autres. » « Dieu... » « Qui n'eût jamais cru que mon sort rigoureux se rendit si facile à mon cœur, à mon... » « Banni de mon pays par la rigueur d'un père, sans support, sans ami, accablé de misère et... » « Et d'un rival puissant, les biens et la grandeur obtiennent moins sur vous que ma sincère ardeur. » « Je sais bien que mon père a d'autres sentiments et mettra de l'obstacle à nos contentements. » « Mon père veut beaucoup, mais bien moins que ma foi, il a choisi pour lui, je veux choisir pour moi. » « Confus de vous redonner à mon peu de mérite. » « Voici mon important souffré que je l'évite. » « Que vous êtes heureux et quel malheur me fuit, ma maîtresse vous souffre et l'ingrate me fuit. » « Sans qu'elle ait vu vos pas s'adresser en ce lieu, lasse de mes discours, elle me dit adieu. » « Lasse de vos discours, votre humeur est trop bonne et votre esprit trop beau pour ennuyer personne. » « Mais que lui comptiez-vous qui pue l'importuner ? » « Des choses qui aisément vous pouvez deviner. » « Les amours de mon maître, ou plutôt ses sottises. » « Ses conquêtes en terre, ses hautes entreprises. » « Mais si vous ne pouvez arrêter ses saillis, divertissez ailleurs le cours de ses folies. » « Que craignez-vous de lui ? » « Dont tous les compliments ne parle que de mors et de saccagements qu'il bat, terrasse, brise, étrangle, brûle, assomme. » « Pour être son valet, je vous trouve honnête homme. » « Ou vous servez quelque autre, ou votre qualité laisse dans vos projets trop de témérité. » « Mais purgez-moi l'esprit de ce petit souci. » « Et si vous vous aimez... » « Pour un léger rombrage, c'est trop indignement traiter un bon courage. » « Bannissez-vous d'ici. » « Et je pourrais bien rendre un jour ce qu'on me prête. » « Quoi ? » « Vous me menacez ? » « Non, non, je fais retraite. » « Je vous aimez... » « Je vous aimez... » Merci.